Ah, j'étais censé commencer cette vidéo depuis ce matin, il est 16h. Est-ce que je suis nerveux ? Ou je suis néant ? Encore une fois, je ne sais pas par où commencer, donc je vais juste te dire, j'ai un problème avec l'LGBT. Maintenant, avant de continuer, laisse-moi juste clarifier que je n'ai pas de problème avec l'LGBT. Je me demande s'il y aura assez d'espace. Je trouve quand même que ça va à la rencontre de la biologie elle-même. Mais à part ça, je ne m'en bats les couilles. Ce n'est pas comme si c'est moi qui t'apprend une bite. Pour moi, les gars ont juste des préférences différentes. Et je ne peux pas détester quelqu'un juste parce qu'on ne partage pas la même préférence. Le problème que j'ai avec l'LGBT, c'est que je trouve qu'ils essayent de couper notre voix. Et je ne suis pas d'accord. Vous savez combien de célébrités ont eu des problèmes juste parce qu'ils s'expriment ? A chaque fois que j'entends ces genres d'histoires, ça me fait croire que les LGBT sont des... Oh, c'est quoi le mot que je cherche ? Oh, ça rime avec hippo et critique. Et oui, je sais, il y a des mots qu'on ne devrait pas utiliser. Et je sais aussi qu'il y a une ligne qu'on ne doit pas franchir. Mais je trouve aussi, et ça c'est pour tout le monde, que vous soyez noir, blanc, gay, raciste. Je trouve que si vous voulez vous exprimer et que les gens vous acceptent, il faut aussi être capable de laisser les gens s'exprimer. Et accepter que cette personne-là, c'est un homophobe, c'est un raciste, c'est un connard, c'est un idiot, c'est un pervers. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas insulter ces personnes s'ils vous insultent. Je trouve ça complètement normal. Et je suis seulement en train de dire ça, car j'ai insulté pas mal de personnes. Mais je trouve que ça ne devrait pas aller plus loin que les paroles. Je trouve que tu ne devrais pas essayer de détruire la vie, la carrière de ces personnes. Et comme je l'ai dit, ces personnes-là pensent déjà le pire de nous. Ils ne veulent pas de changement. Donc c'est à nous de leur montrer qu'on est différents. Ah, et une dernière chose, arrêtez de vous énerver contre les églises parce qu'ils ne veulent pas vous marier. Vous voyez ça ? C'est écrit dans la Bible. Ben, je crois que j'ai terminé cette vidéo. Moi, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Sous-titrage ST' 501 Merci.